Yo les potes c'est N-Sky, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vais vous présenter un compte, pas que vous présentez parce que en même temps de vous le présenter les gars, je peux aussi vous l'échanger. Je ne vais pas vous le vendre parce que si je dois vous le vendre ça serait hyper cher et personne ne pourrait mettre ce prix là. Donc on va juste faire un échange. Avant de vous le montrer, je vais vous dire ce que je veux. De toute façon là, rien que là vous voyez des choses. Vous voyez dans les danses, si vous cherchez bien, il y a une danse assez spéciale. Il y a aussi un planeur, un sac à dos. Ça vous donne déjà des indices avec le skin aussi évidemment. Donc seuls les vrais connaissent ce compte parce que j'y ai joué avec en live. Du coup les gars, comme vous l'avez vu dans le titre, je vais vous l'échanger. Je vais vous dire contre quoi parce que pas contre n'importe quoi. Alors premièrement, si vous n'avez pas de skin rare, je veux bien vous l'échanger contre un compte classique. Mais attention, un compte avec énormément de skins et je parle de skins de boutique. Genre si vous êtes un gros pigeon de boutique, vous avez tous les skins de boutique. Enfin pas tout mais vous en avez énormément, énormément. Je voudrais bien vous échanger le compte. Il faudra des skins que j'aime bien, etc. évidemment. Si vous avez genre 5-10 skins, c'est mort. Il en faut vraiment énormément. Mais sinon, ça déjà c'est pour être gentil avec vous, pour vous donner ce compte hyper rare. Il faut un compte avec beaucoup de skins de boutique. Aussi des passes de combat, des petits trucs sympas. Mais voilà, voilà. Donc un compte classique mais un gros compte. Genre un compte que tout le monde a. Vous voyez, genre des comptes de Youtubers, etc. avec beaucoup de skins. Enfin, vous avez compris. Ensuite, maintenant je vais vous dire ce que je recherche contre ce compte. Alors, je recherche premièrement le squelette, donc le Skull Trooper en violet. En deuxièmement, je recherche la Ghoul en rose. L'assaut aérial trooper, donc le bambi noir mais avec un casque. La Renegade Rider et la Recon Expert. Donc voilà, les 5 skins là, c'est ce que je veux échanger contre ce compte. Ou aussi évidemment, comme je vous ai dit, un compte classique mais avec énormément de skins. Mais vraiment énormément. Presque, on va dire, il y a combien de skins sur Fortnite ? Il y a peut-être 800 skins. Je veux au moins la moitié. 400 skins. Donc vraiment un compte qui envoie du lourd. Donc les gars, c'est parti. Je vous montre vite fait les pré-réglages que j'ai mis. Comme ça, ça vous spoil énormément. Et donc c'est parti. On va commencer juste, je vous montre juste les icônes parce que regardez, il y a des icônes que je n'ai pas sur mon compte. Regardez, la ligne là, celle là et celle là, sauf à partir de là. Non, juste les deux là en fait. Les deux là les gars, c'est des icônes que je ne connaissais pas. Le dragon je crois que je le connais mais la glace, la bûche, le camion, la planète, le petit gâteau. C'est des icônes que je n'avais jamais vues. Donc je pense qu'elles sont plutôt rares. Dans les musiques, il n'y en a pas. Enfin vite fait, il y a l'original. Donc bon, de toute façon, ce n'est pas ce qui nous intéresse. Écran de chargement, pareil, il y en a pas mal. Mais on s'en fout un peu. Honnêtement, je vous montre mais il n'y en a pas à part celui-là qui est plutôt rare, les feuilles. Celui-là aussi, John Wick, tout noir. On va passer vite fait aux traînées mais il y a toutes les traînées des packs, des passes. Mais on s'en fout un petit peu. Les danses, je vous les montré ici. Alors, premièrement freestyle. Donc la danse Twitch Prime qui est extrêmement rare. Le robot, hop, une petite danse de passe de combat qui est plutôt rare. Scénario. Toujours aussi bien. Le flos. Un grand classique et hyper rare, beaucoup de personnes le veulent. Lancer franc, hop, une petite danse tryhard on va dire. Arte martiale. Je vous montre juste les deux premières lignes en gros. Au galop avec la petite licorne les gars. Le vert, pan pan, zbem. La pluie de billets avec tout de l'argent. Rétro, une petite danse de boutique qui est plutôt vieille. Et pour finir, twist. Évidemment, il y a d'autres danses mais c'est juste les deux lignes-là que j'utilise. Donc on va passer, euh, traîner, j'ai déjà montré. Alors les planeurs. Premièrement, vous pouvez le voir, le Mako, le planeur, le plus rare du jeu. Je vous l'annonce. Donc voilà, il est sur ce compte. Euh, il y a plein de parapluies top, hein, mais ça, on s'en fout un peu. Je crois qu'ils y sont presque tous aussi, sauf que c'est des modes de jeu. Et le premier planeur, c'est le seul que j'ai pas. Sur mon compte principal, les gars, j'ai tous les planeurs top, hein, sauf celui-là. Le flocon. Parce que je ne jouais pas énormément au début. Ensuite, on a le seigneur du planeur, hop. Évidemment, les skins, vous les verrez à la fin, mais vous avez déjà vu. Le Royal X. Donc là, ce que je vous montre, c'est ce que j'ai pas sur mon compte. C'est des planeurs assez rares. Bon, tout ça, on s'en fiche un peu. Euh, il y a le pack Xbox. C'est pas un pack Xbox, genre, un des plus connus. Mais c'est un pack Xbox, genre, euh... Enfin, vous verrez. Donc il y a le pack Xbox. Le planeur Twitch Prime, les gars. Hop. Le planeur Demon Disco, qui est aussi plutôt rare et recherché. Et évidemment, regardez-moi. Oh lolo. Lui, je le joue pas. En fait, sur ce compte, ben, il y a plein de planeurs beaux, mais je joue que le Mako, parce que c'est le plus rare du jeu. Et il y a les deux Star Wars, mais je vous les montre pas. On passe aux pioches, les gars. Il y en a quelques-unes de boutiques, donc ça fait plaisir. On commence avec, tu n'aurais pas dû, une pioche de Noël. Donc qui revient une fois par an. Donc on peut dire qu'elle est plutôt rare. Celle-là, du coup, ben, le pack Xbox, comme je vous disais. La paix, la neige. Un très grand classique. Donc ça pourra vous faire plaisir. La pioche Twitch Prime, les gars. On continue avec l'impulseuse. Donc, passe de combat, que je n'ai pas, donc saison 2. Pareil pour celle-ci. Ensuite, on a l'info. Grand classique, mais elle revient à Halloween tous les ans, donc elle est plutôt rare. Bâton Luisan, qui est très belle, avec son petit bruit. Vision. La deuxième pioche Twitch Prime, qui est très belle et qu'on ne voit pas énormément. La pioche Galaxy, évidemment. Bon alors, elle est trop belle. Donc voilà toutes les pioches. Les autres, je ne vous montre pas. C'est des trucs un peu connus, on va dire. Les sacs à dos. Celui de Zone Wars, Anniversaire. Les deux boucliers, les gars. Celui-là, ah bah tiens, le sac à dos le plus rare du jeu, il me semble. Bon, tout le reste, je ne vous montre pas trop. Il y a les starter packs, etc. Le petit sac à dos Twitch Prime. Non, pas Twitch Prime, Xbox. Le sac à dos Twitch Prime. Le petit Galaxy. Le planer du cube, que pas beaucoup de gens ont, mine de rien. Moi, je ne l'ai pas sur mon compte principal. Le petit sac à dos Twitch Prime, qui est extrêmement beau. Celui-là, je le kiffe. Et tout le reste, je ne vous montre pas. On s'en fout un peu. Hop. Ensuite, on a le petit Nocturna. C'est un petit skin de boutique, mais il est très beau. Pareil pour Flechette, avec ses nouvelles custom. Magnifique. Il y a les deux chevaliers, regardez. Celui-là et la fille. Celle-là qui est extrêmement belle. Le petit pack Twitch Prime. Le deuxième, je crois. Il me semble, c'est le deuxième ou le troisième. Le Demon Disco, que je kiffe. Que je kiffe. Soldat Facette. Pololo. Magnifique, les gars. Saison 2, ça. Le pack Twitch Prime. Donc, le deuxième ou le troisième. Comme je vous dis, je ne sais plus. Iconique, les gars. Regardez-moi ça. Le petit skin iconique. Magnifique. On continue avec Galaxy. Pololo. Je kiffe. Je kiffe jouer avec ce compte. Je vous dis, je kiffe. Ensuite, bon, j'ai peut-être loupé des petits starter packs. Genre là et là. Mais je crois qu'il y a presque tous les starter packs. Les gars, regardez. Il y a énormément de starter packs à 5 euros. Donc, le pack Xbox. C'est celui-là. Il fallait acheter, je crois, une Xbox. Et vous aviez tout le pack de ce skin. Ensuite, agent d'élite. Avec deux custom. Celle-là que j'ai loupé à un palier, il me semble. Sur mon compte principal. J'ai un peu le seum. Bon, après, il y a plein de skins secrets. Des skins de passe de combat. Mais on s'en fout. Le Faucheur. Donc, saison 3. Que pas énormément de gens ont. Moi, je ne l'ai pas non plus sur mon compte principal. Et pour finir, le petit KO. Donc, le premier pack Twitch Prime, il me semble. Donc, voilà. Je vous remonte quand même les deux principaux. Voilà. Et aussi, évidemment, les chevaliers. La démon indisco. Et les packs Twitch Prime. Donc, voilà. C'est un compte qui vaut, je vous le dis maintenant, 2000 euros. Enfin, on va dire 2000 euros. Même s'il vaut peut-être plus ou moins. Enfin, voilà. Parce que Galaxy, je crois que c'est 1000 euros. Iconic, 1000 euros. Et après, tout le reste, il faut calculer, etc. Donc, voilà les gars. Pour cette petite vidéo, je vous montre tous les pré-réglages que j'ai faits. Qui sont plutôt beaux. Donc, sur ce, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Et comme je vous dis, si vous voulez échanger avec moi, c'est déjà marqué dans la description ce que vous avez comme compte. Et pour parler, ça ne sera pas dans la description. Ça ne sera pas dans les commentaires, plutôt. Ça sera sur Snapchat. Donc, vous m'ajoutez sur Snap. Je vous donne mon Snap maintenant. Mais c'est dans la description. Alors, attendez. Vous êtes prêts ? Brin, C, E, E, N, D. Donc, Prince, E, N, D. Prince, E, N, D. Sans espace. Avec deux E du coup, Prince, E, N, D. Donc, voilà. Ce petit compte. Je vous redis ce que je veux. Le Skull Trooper Violet, la Goule Rose, Renegade Rider, Recon Expert et Asso Aerial Trooper. Si vous avez, ou sinon, comme je vous avais dit, un compte normal, mais un gros compte. Donc, voilà. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de la liker et de vous abonner. Et pensez au code créateur NSQ de la boutique, les gars. Et puis, sur ce, je crois qu'on est bon. Qu'est-ce que je voulais rajouter ? Vous savez quoi ? Là, la vidéo, elle est finie, mais je vous parle quand même un petit peu encore. On est chill. Ah oui. Si vous avez un compte avec aucun skin rare, mais que vous avez beaucoup de skins de boutique. Beaucoup, beaucoup, mais vraiment beaucoup de skins, les gars. Genre, par exemple, vous mettez de l'argent tous les jours dans le jeu, etc. Je voudrais bien vous l'échanger. Je veux bien être sympa avec vous. Parce que ce compte est extrêmement lourd. Donc, voilà. Je ne sais plus quoi dire. Ah oui, aussi, parce que j'ai oublié de préciser. Peut-être que vous n'avez pas compris. Je ne recherche pas forcément un compte avec les 5 skins rares que je vous ai dit. Ah d'ailleurs, ah putain, je suis con. Je veux bien aussi le compte. Si sur votre compte, vous avez des packs Xbox, des packs Nintendo Switch, des packs PS4, des packs Honor, Samsung, iPhone. Je ne sais pas si il y a. Non, je ne suis pas sûr. En tout cas, pas forcément les 5 skins rares que je vous ai dit. Il y a aussi les packs rares qu'il faut acheter, des consoles, etc. Ça, j'avais complètement oublié de le dire. Seuls les vrais le seront. Donc, voilà les gars. Et si vous n'avez qu'un seul skin rare, venez quand même. Puis, on pourra peut-être négocier. Et puis, voilà. Sur ce, passez une bonne journée. CodeNsQ, les gars, dans la boutique. Hop. Et sur ce, allez. Ciao.